Il est 9 h, donc bienvenue tout le monde à cette première rencontre de la communauté de pratiques en sciences et technologies. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore cette année. Je m'appelle François-Guy-Fleurent et je suis enseignant et conseiller Récit FGA Centre du Québec. Mes bureaux, mes installations sont basées à Nicolet. C'est le fun qu'il y ait des gens présents à la communauté. Sinon, on n'en aurait pas. Donc, merci d'être là. Point 2, petite nouveauté. Vous l'avez vu, on est dans Zoom. Donc, peut-être certains ou la plupart d'entre vous connaissez Zoom, peut-être pas. Donc, je fais un tour d'horizon. Richard, je ne le fais pas en partage d'écran parce que sinon, on ne voit pas les… Je vais le faire comme ça avec ma voix. Mais dans le bas, vous avez vos différents onglets. Donc, pour couper votre micro, couper ou allumer votre caméra. D'ailleurs, je vous invite, ceux qui ont une caméra, à l'allumer. C'est toujours plaisant. Ensuite, vous avez… Bon, si vous cliquez sur « Participants », vous allez voir la liste des participants. Si vous cliquez sur « Converser », je suis toujours en bas de votre écran au centre. Si vous cliquez sur « Converser », ça va ouvrir le clavardage. Donc, vous allez pouvoir avoir accès, entre autres, aux liens que les gens vont mettre. Et comme en ce moment, je viens de remettre le lien vers le document collaboratif et l'ordre du jour. Ensuite, vous avez le bouton vert « Partager l'écran ». Et quand vous partagez l'écran, je vous invite à sélectionner « Écran ». Donc, celui en haut à gauche, l'écran au complet. Comme ça, si vous changez d'application, on continue quand même à vous suivre. Et finalement, le petit bouton « Réaction ». Donc, si jamais vous voulez faire des pouces en l'air, vous pouvez cliquer là-dessus. Ça dure à peu près 10 secondes. Puis après ça, ça disparaît tout seul. Donc, c'est à peu près ça. Si vous voulez écrire dans le clavardage, vous voyez un petit « Envoyer à ». Par défaut, il est à tout le monde, mais vous pouvez écrire « En privé » également. Et si quelqu'un vous écrit en privé, il re-sélectionne « Privé automatique » pour être sûr que vous ne répondez pas à tout le monde. Mais ça devient tout mêlé dans le clavardage, vos conversations privées, les conversations publiques. Mais bon, on arrive à s'en sortir quand même. Finalement, si vous ouvrez la liste des participants en cliquant sur « Participants » en bas au centre, vous allez avoir la liste des participants, mais aussi dans le bas, « Crochet vert », « Crochet rouge ». Vous avez même trois petits points avec une tasse de café. Ça veut dire « J'ai besoin d'une pause ». Ça, c'est plus quand on donne un cours, mais bon. Vous avez différents onglets pour manifester votre humeur ou vos choix lors d'un mini-sondage rapide. Et dernière chose, si jamais, comme moi, vous avez ajouté un nouveau micro par après, si jamais vous voulez changer de micro, il y a une petite flèche juste à côté de votre micro. C'est là que vous pouvez sélectionner votre micro, vos haut-parleurs aussi pour être sûr d'avoir le son à la bonne place. Voilà pour le petit tour d'horizon de Zoom. On ne le fera pas à chaque rencontre, mais c'est toujours le fun de le faire au début. Sinon, au fonctionnement de la communauté, pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous, on jase, on est comme en famille, ce n'est pas des présentations, moi, je n'ai rien préparé comme tel. On parle de notre vécu, on parle de bon coût, on parle de ressources, on parle de n'importe quoi. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, des irritants ou quoi que ce soit, je vous invite à l'écrire dans l'ordre du jour. Comme ça, on défile l'ordre du jour, puis arrivé à votre point, on parle de votre sujet. N'hésitez pas à mettre vos initiales entre parenthèses comme ça, je sais à qui céder la parole. Donc, n'hésitez pas à prendre cette parole, ce n'est pas moi qui vais parler tout le long. Voilà, déjà un autre point de fait. Nouvelle du MES, donc, Doris était en rencontre ce matin, elle ne pouvait pas se joindre à nous, mais elle a quand même préparé une vidéo de au moins 6-7 minutes, je pense, pour nous mentionner qu'est-ce qui se passait de bon au ministère, c'était quoi les projets, par rapport aussi à la sortie des épreuves et tout. Donc... Donc, c'était Doris Saint-Amand. Donc, si jamais vous voulez lui écrire, elle est bien parlable. C'est la responsable de programme la plus ancienne au ministère, donc elle connaît très bien ses dossiers et lorsqu'elle est capable de vous répondre, elle le fait assez rapidement. Donc, c'était le petit... Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport au message de Doris? Il n'y a pas de grande annonce, là. En gros, c'est pour les épreuves, on attend. Ça va. Je passe que la parole maintenant à Brigitte et Barbara, toutes deux responsables de l'évaluation en sciences techno à la FGA, à l'AGRIX, donc chez BIM. Brigitte est côté francophone, Barbara côté anglophone. Donc, peut-être des petites nouvelles ou des demandes, peu importe. Je leur laisse la parole. Merci d'être là. Oui, bonjour. Bon, s'il y en a qui n'ont pas remarqué, on a déposé une nouvelle épreuve, la physique 5062C au mois de septembre, ce qui est rendu disponible. On est toujours en train de travailler sur la SCG 4059 puis 4060. La 4060, on espère qu'elle va arriver bientôt. La 4059, mais il reste encore beaucoup de travail. C'est pour ça que c'est indéterminé dans le plan de travail. Là, vous parlez pour une version B, c'est ça? Oui, pour la version B. La 4062, c'est la version C, c'est ça? Je n'ai pas devant moi, je ne pense pas. Barbara, tu te souviens-tu pour la 4062? Nous autres, on ne fait pas les 4061, 62, 63. Ça, ça vient du ministère. Puis Mme Saint-Amand, elle me semble, elle a dit qu'il va y avoir des révisions de celle-là. C'est bien ça, François? Oui, Sylvain, tu t'es trompée. Voulais-tu dire physique 5062? Ah oui, c'est ça, excuse-moi. Oui, la version C est maintenant publiée. La 4060 version B devrait s'en venir. La 4060 B devrait s'en venir, puis la 4059, elle n'est pas encore terminée. La 60, c'est qu'il y aurait juste des ajustements à faire, mais c'est à cause, avec la COVID, c'était difficile d'avoir les équipes d'enseignants pouvant travailler pour la terminer. C'est ce qui a fait le décalage pour la 4060. Donc là, on espère qu'on va être capable d'avoir des libérations pour terminer les dernières choses à faire. Pardon, Brigitte, si je peux ajouter, le moment qu'ils sont finis, on va les traduire, puis après ça, ça va être prêt pour les anglophones. Mais il faut qu'on attend qu'ils sont finis avant qu'on les traduit. Merci. On les dépose en même temps. On est en train de travailler pour terminer aussi la Physique 5061 CB, je crois, Barbara, qui a été changée pour le côté pratique. Oui, on fait des rétros, un gros rétro. Une rétro, c'est qu'elle est changée. Ça, on espère être capable de la mettre disponible pour la mise à jour d'octobre. Je suis en train de faire mon possible pour pouvoir la publier à ce moment-là. Je vous inviterais à regarder ça pour la Physique 5061B pratique. Ça va avoir été changé. Et pour le reste, on cherche toujours des équipes. C'est comme on dit à chaque fois, ce n'est pas nous qui font les versions. Nous, on travaille avec des équipes d'enseignants pour pouvoir faire les versions. Ça fait que pour la SCG, c'est souvent celle qu'on met en priorité parce qu'il y a juste une version qui est publiée. Ça fait qu'on aimerait pouvoir en avoir plus. Ça fait que s'il y en a qui sont intéressés pour la 4059 puis la 4060, ça serait bienvenu. En physique, il nous reste la Physique 5062D pour avoir les quatre versions qu'on essaie d'avoir. Et comme Mme Saint-Amand a dit, s'il y en a qui sont intéressés avec Bio, vous pouvez toujours nous contacter vu qu'elle a mentionné qu'on pouvait donner, vu qu'on a l'accès au prototype. Je suis curieux un petit peu. Est-ce qu'il y a des débuts de travaux pour une première version de BIM en bio? Non, il y en a qui étaient intéressés, mais c'est parce que ça ne les intéressait pas de vraiment faire un gros travail puis que ça change au moment de la publication. Avec ce que Mme Saint-Amand a dit, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir commencer. Il y a un modèle sur lequel on peut avoir un aperçu de ça ressemble à quoi. C'est sûr que c'est plus sécurisant pour faire des épreuves. C'est ça. Pendant que vous avez vos micros ouverts, on a eu un questionnement dans le forum ou de l'FGA concernant le protocole ou la liste des opérations en 40-60. En 40-59, si l'élève est complètement bloqué ou à sa demande, il peut demander le protocole. En 40-60, il n'y a pas d'indication dans le guide de l'enseignant ou le guide de l'administration par rapport à ça. Je ne sais pas ce qu'en pense la communauté, mais ça serait peut-être une bonne chose de procéder de la même façon. Peu importe si tu es en techno ou en science. À mon avis, ça va arriver moins souvent parce que tu as l'objet. Il faut souvent compléter un objet en 40-60. Tu as même une image de ce qu'il faut que tu fasses. Si jamais ça devait être nécessaire, ça pourrait avoir une note d'indiqué à l'enseignant. Je ne sais pas si je lance la question à la communauté. Je ne sais pas si vous seriez d'accord, à l'aise de procéder de la même façon, que ce soit en science ou en un petit peu plus techno. La communauté est silencieuse. Si je peux ajouter, c'est parce qu'il n'y a pas de version A du ministère. On a travaillé avec l'information qu'on avait. Si la communauté veut qu'on ajoute ça, on peut l'ajouter. Oui, puis on confirmera avec le ministère qu'ils sont à l'aise qu'on le fasse à ce moment-là. Donc, si la communauté veut et que Mme Saint-Amand dit que ça serait correct qu'on procède de la même façon, il n'y aurait pas de problème à donner une gamme de fabricants. Je pense que ça va être une gamme parce qu'une gamme, c'est très détaillé avec des photos. Au moins, la liste des opérations, ça serait, je ne sais pas, Sylvain ou… Oui, Frédéric, excuse-moi, Sylvain, c'est Frédéric qui lève la main. Je vais servir de communauté, comme il n'y a pas de communauté qui répond. Selon moi, ce serait bien d'avoir une continuité justement avec les 40-63 et aller un peu dans le même sens. Pour moi, je suis d'accord. Juguette aussi avait mis un pouce en l'air. Diane Ménard, qui connaît quand même bien les épreuves, je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, moi, ce qui m'a embêté, c'est que dans le 40-60… Je suis d'accord, je suis juste… Je me demande, en 40-63, on ne demande pas de présenter son prototype. Si je ne me trompe pas, on ne le demande pas. Donc, ce n'est pas la même structure qu'en 40-61-62. Donc, il ne faut pas se fier sur le 40-63. En fait, c'est plutôt le 40-63. J'ai l'impression que ceux qui ont fait l'épreuve de SCG 40-60 se sont fiés sur l'épreuve du 40-63, sur lequel, en tout cas, moi, la version que j'ai, l'élève n'a pas à présenter son… Voyons, son… Sa planification. Il n'a pas à la présenter. Ça ne dit pas, votre enseignant va juger que vous êtes prêt. Je pense que dans les centres, ça se fait, mais ce n'est pas écrit. Ça fait que c'est juste ça, mon point de vue. Donc, je comprends pourquoi, en 40-60, BIM a répété la même chose que les prototypes du MES. Du MES, plutôt. Donc, pour faire… Finalement, ça va peut-être changer pour le 40-63, mais j'ai bien l'impression que c'est avantageux d'avoir une uniformité dans toutes les épreuves qu'importe. Donc, oui, allons de l'avant et uniformisons le tout et suggérons des planifications ou la planification d'une fabrication si l'élève n'est pas capable d'en présenter. Merci, Diane. Donc, Hélène aussi, je vois un pouce en l'air, un petit pouce en l'air dans la liste de participants, Laurent aussi. Je ne cacherai pas, là, je travaille sur la révision des épreuves, puis on va le demander et le mettre aussi en 40-63, pour, comme Diane disait, pour la continuité. Même si je pense que ça va être beaucoup moins problématique, la liste sur la page blanche, je ne sais pas quoi faire. En 40-62, ça peut arriver. On n'a pas d'indices, on n'a pas, mais en 40-63, tu as une photo de ce qu'il faut que tu fasses. Donc, pas une photo, mais un croquis. Donc, c'est plus difficile de ne pas savoir quoi faire. Mais quand même, d'un coup, ça peut être pratique. OK, je pense qu'on a fait le tour de ce point. Donc, Barbara, Brigitte, ça complétait aussi de votre côté? Juste pour dire qu'on est en train de travailler sur une rétro-BIM pour le 40-60. Plus ça avance, des fois, plus on comprend les libellés, puis qu'on a des rétroactions. Ça fait qu'il va y avoir des légères modifications, justement, qu'il y a des choses que ce n'était pas tout à fait, selon la grille, selon nous, c'est qu'on retravaille dessus. Ça fait qu'il devrait y avoir une rétroaction qui va rentrer. C'est juste que je contacte mon équipe d'élaboration pour confirmer là-dessus. Parce que je ne veux pas, si on change une épreuve un peu, on aime bien avoir l'aval de l'équipe qui l'a conçue. Ça fait qu'on est encore pris un petit peu avec le fait du COVID pour faire les ajustements pour contacter. Mais pour revenir, parce que Mme Ménard a mentionné qu'elle aimerait que les épreuves soient équivalentes un peu. Oui, on regarde ça. Merci beaucoup, Brigitte. Donc, comme tous les enseignants à la rentrée, c'est sûr qu'on a beaucoup de travail. Vous aussi, vous ne manquez pas d'ouvrage. Donc, on travaille tous pour la même chose. Mais je passerai à un prochain point, s'il n'y a pas d'autres interventions là-dessus. Un prochain point qui va être très rapide. Il y a eu quelques interventions. Je vous partage mon écran. Quelques interventions dans le forum Moodle FGA. Entre autres, Marc-André qui cherchait des situations ou autres pour les intégrer dans Desmos. Eux autres travaillent beaucoup avec ça. Et il y a Guy qui mentionnait que Bio 5071, sa planification, si on veut, va être bientôt disponible. Je ne sais pas ça va être quand. Mais vous avez des liens pour accéder à tout ça. Je peux le mettre dans le clavardage. Et Marc-André avait mis un aperçu. Donc, si jamais vous voulez travailler avec lui, n'hésitez pas à aller voir ça. Sinon, il y a Anthony qui avait partagé un fichier Excel avec plein, plein de capsules classées par Univers. Donc, si jamais vous aimez ça, intégrer des vidéos. Si vous préparez des cheminements un peu dans Moodle ou pour la formation en distance, ça pourrait peut-être vous intéresser. Et l'autre point récent, c'est ce qu'on a discuté tantôt avec Brigitte. Donc, je mets le lien dans le clavardage ici. Et on peut passer au prochain point. Ça, c'était plus d'informations. Bio des développements. Doris en a parlé un peu. On a eu la réponse de BIM aussi. Il n'y avait pas d'équipe qui s'était portée volontaire. Je lance, moi, j'ai quand même, je reçois quelques questions des fois. Est-ce qu'il y en a à quelque part qui ont fait des choses en bio? Est-ce que le réseau partage des choses en bio? Donc, il y a le lien. Guy qui commence tranquillement. Lui, la demande est assez forte pour ça chez lui. Donc, beaucoup plus forte en bio qu'en SCG, étonnamment. Oui, Brigitte. C'est juste pour mentionner pour bio qu'on a déposé les grilles de liste de vérification sur BIM-FGA. Ça fait que les gens peuvent aller regarder qu'est-ce qu'on retrouve tous dans une épreuve, comme on fait pour toutes les autres épreuves. Ça fait que bio 5070 et bio 5071, ce sont toutes les deux déposées les grilles d'évaluation pour un projet. OK, donc vraiment les grilles d'évaluation comme on a dans un exemple? Non, c'est la liste de vérification. Tu sais, comme par BIM, on va vérifier est-ce que tout ça est dans un calibre. Ah, OK, OK, OK. Ça fait que ça, ça peut aider quelqu'un s'ils veulent regarder, si ça leur intéresse de faire un projet. Donc, c'est un document que vous, vous préparez avec la DDE, le programme, puis tout ça pour aider les équipes à faire les épreuves. Oui, c'est sur BIM-FGA. OK, merci. Vous pourrez aller mettre le lien, je vais aller le chercher. Ah, ben oui, pourquoi pas. Quand vous dites BIM-FGA, vous voulez dire, vous ne parlez pas de la banque J'examine, là? Non, c'est BIM en ligne. OK, parfait. Merci. Je vais vous mettre le lien. OK, merci. Merci beaucoup. Sinon, est-ce qu'il y en a qui ont essayé des choses en bio? Est-ce qu'il y en a qui travaillent actuellement sur des choses? Est-ce qu'il y en a qui ont des... J'aimerais ça que vous preniez le micro. Bon, en ce moment, je n'ai pas d'élèves en bio, mais j'en ai eu deux l'année passée. Puis avant les examens, j'ai eu un problème majeur dans la formation. C'est que tout ce qui prépare, il n'y a pratiquement rien dans le manuel qui prépare à la partie pratique. Il y a bien des choses qui sont vérifiées, comme par exemple si j'ai une perturbation, pour voir qu'elle devrait diminuer et dans le temps et quand on s'éloigne. Le fait qu'on doit faire des tests sur ce qui est apparent et sur la génétique. Tout ça, il n'y a rien, rien, rien dans le manuel. J'ai cherché beaucoup. Donc, avant de passer à un examen, moi, j'ai besoin d'outils pour enseigner cette partie-là comme il faut. C'est super intéressant, mais ce n'est juste pas là. Donc, du matériel en support à la partie pratique, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment là. Avant de penser à faire l'examen, je pense que j'ai trois élèves qui ont passé l'examen. Les trois ont passé deux fois la même version et toutes les six ont été échouées. Donc, c'est juste vraiment majeur. Puis, pour la partie pratique, ça s'est passé de façon correcte. La partie théorique, vous voulez dire? La partie théorique, désolé, ça s'est passé de façon très correcte. Mais la partie pratique, ce qu'il y a dans le manuel, n'est vraiment, vraiment pas suffisant. En fait, il n'y aura à peu près rien. Est-ce que vous êtes allé voir du côté des activités notées? Je ne me souviens plus. C'était quand même il y a un an. Parce que normalement, je sais que la SAFAD, il s'assure qu'il y ait au moins une activité notée qui est comme un genre de pré-test partie pratique, puis une activité notée qui est un genre de pré-test. Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, je sais que… Mais même s'il y en avait une, ça ne serait probablement pas suffisant. De ce que je comprends de votre expérience, c'est qu'il y a… Même si c'était une activité, si tu n'as pas de support avant pour expliquer toutes ces choses-là… Absolument. Apprendre dans un examen, c'est possible, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Je pense que tout le monde, on s'entend là-dessus. Moi, j'ai 273 élèves qui se sont inscrits la semaine passée. Je n'ai pas le temps de faire de matériel pédagogique. Déjà que je dois en faire un petit peu en STG 59, mais 70 avec peut-être un élève qui va s'inscrire en janvier, je n'ai pas le temps de… Je comprends, ce n'est pas une priorité dans ton cas. Merci quand même d'avoir soulevé ce point majeur quand même, parce qu'on se rappelle que c'est 40 % de la note qui est pour l'examen compétence 1, donc partie pratique, puis 60 % partie théorique. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu la même chose ou qui ont des choses à partager? Oui, Brigitte? Oui, j'ai juste mentionné, parce que je ne sais pas si les gens ont remarqué que dans la partie bio, il y a la partie pratique, il n'y a pas nécessairement des manipulations. Oui, je sais. OK. Il y a l'analyse de données qui sont déjà fournies. Il peut y avoir la partie expérimentation. Il y a les deux manières d'aller. Je vais juste mentionner des fois que quelqu'un n'avait pas remarqué ce point-là. Oui, je sais que ce soit en salle d'examen. En fait, la partie pratique, c'est une étude de cas. C'est plutôt impraticable, mais comment l'étudier, ce n'était pas une manuelle étude. C'est ça. Le point que vous soulevez, Nicolas, c'est vraiment au niveau du matériel didactique pour enseigner, pour préparer, pour développer finalement la compétence 1, le volet biologie. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses? J'imagine, Anne-Louise et quelques CP prennent des notes par rapport à ça, mais est-ce qu'il y en a qui l'ont vécu en classe ou qui se disent « Oh, il va falloir travailler là-dessus » ou qui ont quelque chose à ajouter? Merci, Julie, d'en prendre bonne note dans le compte-rendu. Comme ça, ça pourra au moins prévenir les enseignants qui l'enseigneront de ce point-là. Je n'ai pas vérifié dans le matériel de Guy Mathieu si de son côté, il avait préparé quelque chose. Nicolas, ça pourrait être une piste à explorer quand il viendra le temps, quand vous aurez d'autres élèves là-dedans. S'il n'y a pas d'autres choses en bio, on passerait au prochain point. Donc, SCG, un petit peu le même principe, SCG, est-ce qu'il y en a qui ont des bugs ou des trucs ou des trous dans l'apprentissage ou des développements qu'ils ont fait ou des bons coups, des mauvais coups que vous voulez partager? Bien, si je peux me permettre, nous, on est vraiment dessus depuis un mois parce qu'il est rendu obligatoire. D'ailleurs, je ne comprends pas ton commentaire tantôt, je ne comprends pas que le monde travaille beaucoup sa bio alors qu'il est plus optionnel. Encore, SCG est vraiment nécessaire présentement et primordial. Nous, on est en train de préparer guide d'accompagnement. On a déjà bientôt cinq laboratoires préparatifs pour l'examen de laboratoire, surtout techno, mais il y a un peu quand même d'électricité dedans. Puis, on dépêche parce qu'on a déjà un élève dedans. Il y en a un autre qui a commencé hier puis l'examen est dans deux semaines. Mais ça va quand même bien à la date. Mais on a vraiment la langue à terre parce qu'on se bouge. C'est ça, vous faites ça rapidement, comme on dit. Oui, oui, puis on va se réajouter par la suite. Puis, on essaie vraiment d'équilibrer un peu par rapport aux prochaines versions aussi d'examen. qui ne s'en viennent pas juste à concentrer sur un. Donc, à date, on a cinq examens, cinq laboratoires. OK. Donc, ça se résume à ça, votre parcours. Il y avait une question là-dessus, justement, de Sarah. Je ne me rappelle plus où je l'ai placée, mais ça ressemblait à quoi, votre parcours? Ça ressemble à cinq. Je ne me rappelle plus, Guy, dans sa planif non plus. Mais habituellement, ça se situe autour de ça, entre quatre et dix, selon la nature aussi. Il y a des activités pratiques qui peuvent être très, très courtes. Donc, on peut en faire plus, mais il y en a d'autres qui sont super longues. Puis, en SCG 40-59, est-ce que c'est un petit peu la même chose, Sylvain? Oui, on en a cinq, quand même, des expériences. Oui. J'imagine que c'est gradué aussi. La première est plus simple, puis on complexifie. Oui, et aussi les dossiers. On les a vraiment adaptés à chacun des dossiers du livre, les chapitres du livre. Même chose en SCG 40-60. Puis, on va même racheter un pré-test qui va vraiment préparatoire à l'examen. C'est ça que des tâches, puis... Ce n'est pas encore fait, mais présentement, ça va bien. À 40-59, on a au moins quasiment une douzaine d'élèves qui l'ont fait l'examen. Ça va bien. Puis là, cette année, on en a au moins quasiment une dizaine d'élèves présentement qui le font. OK. Donc, ça commence à se roder tranquillement. Oui, oui. Mais là, c'est vraiment la 40-60 qui est leur genre, parce que... Je comprends. Puis, quand tu dis que c'est de l'examen dans deux semaines, c'est parce que ces élèves-là sont à temps plein ou presque. Exact, c'est ça. Oui, oui, oui. Il est maudit élève. Il est bon, celui-là, donc il roule vite. Ah, bien, il faut suivre. Il faut suivre. Exactement. Mais c'est sûr que nos premiers, c'est souvent un petit peu des cobayes, mais notre centième, d'habitude, c'est le meilleur. Exact. C'est normal aussi. Tantôt, tu ne comprends pas pourquoi d'autres travaillent sur bio, ça dépend vraiment des centres et de la demande. Comme Nicolas, lui, il n'en a pas d'élèves en bio, donc c'est sûr qu'il va travailler plus SCG, SCT, mais il y a d'autres centres qu'il y a une forte demande, peut-être parce qu'il n'y a pas d'optionnel qui s'offre dans ce centre-là ou que les autres optionnels sont vraiment pas bons ou que tout le monde s'en va en soins fermiers dans cette région-là. Ça dépend vraiment des demandes. L'idée, ce n'était pas juste, l'io est intéressant, on veut l'ajouter un jour. Sauf que les cours obligatoires présentement de sciences ne sont même pas complétés. Il y a les formes DEF qui s'en viennent. Juste ça, déjà, c'est beaucoup, beaucoup de temps demandé. Absolument. Merci beaucoup. Par en thèse, excuse-moi, par rapport au COVID, comment ça se passe d'autre en laboratoire? Avez-vous un équipement spécial à porter et tout? Je n'ai rien vu dans le plan de cours d'aujourd'hui. L'autre fois, François, tu avais demandé un sondage de comment ça se passe dans nos centres. Oui, c'est au point 10, partage autour des mesures en place. Excuse-moi d'abord. Il n'y a pas de trouble. Regarde, on est rendu là, c'est bien correct. Oui, on reviendra quand on est plus tard. Mais oui, au niveau des laboratoires, est-ce qu'il y en a qui ont eu des... Je pense qu'on a plus de réponses qu'on avait au mois de mai. Mai ou juin. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager ce qu'ils ont mis en place ou comment ils procèdent? Tu fais encore référence aux mesures sanitaires? Oui, c'était ça ta question? C'était ça? C'est un peu ça, oui. En plus, peut-être un futur reconfinement. Ça, ça va être un autre casse-tête. Ce n'est pas pour vous autres, mais nous, en laboratoire, on a une espèce de jaquette spéciale. Il fait vraiment chaud là-dedans, ça n'a pas d'allure. Masse, visière, gants, même celle-là fait de l'optique. On est tenus de le porter, nous, à l'école. Donc, ça, c'est des mesures qui ont été mises en place. La santé publique, vos directions, ils vont dire que c'est comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres centres. C'est vrai, on est curieux de savoir aussi. Nous, je ne sais pas si je peux prendre la parole, mais nous, on est un petit centre. Et présentement, la demande n'est pas si forte que ça en sciences. Donc, le prof, elle va au laboratoire seulement qu'avec deux élèves à la fois. Et non, elle ne porte pas tout ça. Ce qu'elle porte, c'est visière et masque. Donc, égans à l'occasion, mais parce qu'il y a une certaine distanciation aussi en étant seulement trop au laboratoire. Un petit peu la même chose de notre côté. On n'en a pas eu encore de labo. On a très peu d'élèves en sciences, mais ça va être un à un avec masque et visière un peu de la même façon qu'en classe. Sauf que c'est encore plus facile d'avoir la distanciation dans le laboratoire. Hélène? Oui. En fait, nous, nos locaux de laboratoire sont très petits. Donc, c'est un élève à la fois, puis même encore un élève le 2 mètres qui est dur à maintenir. Ça vous donne une idée de la grandeur du local. Donc, on a des plexiglas style caisse populaire. Donc, on a fait installer des plexiglas, donc un peu plus facile et pour l'élève et pour l'enseignant ou le technicien en lab. Merci, Hélène. Donc, une autre Hélène dérit dans le clavardage, masque et visière pour l'instant, mais en attente de voir s'il va y avoir d'autres mesures. Frédéric, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, vous avez quand même un grand espace. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. C'est le technicien en laboratoire comme normalement. On a moins d'élèves à la fois. Puis, comme c'est juste deux jours semaine, le nettoyage peut se faire à chaque fois. Ça se fait quand même bien. On a réduit le nombre de laboratoires par site de cours dans le but pour allonger le parcours. C'est ça. Il n'y a pas de trop d'achalandage. Je pense que sinon, il ne fournirait pas. Merci, Frédéric. Donc, ça donne une idée. Moi, Sylvain, tu me l'avais déjà écrit par courriel. Je n'avais pas vu ça. Je ne sais pas si au secondaire à Chemin du Roi, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Est-ce que ça vient de là, la mesure? Il faudrait peut-être voir si jamais tu es incommodé. Moi, ça m'a surprenant parce que ça n'a pas l'air uniforme, excusez, à travers les centres. Nous, c'est vraiment la directrice et elle tient vraiment. On a vraiment des consignes de la CNSSST. Ils sont venus dans une école primaire il y a deux semaines avec la direction du CSS maintenant. Ça s'appelle et tout et tout. Ils tiennent mordicule à ça, même si des fois, ça n'a quasiment pas d'allure de manquer trop. Puis, tu l'as vu, notre laboratoire, c'est quand même assez grand. Avec cinq personnes, on a encore d'espace, suffisamment à garder le deux mètres facilement. Puis, malgré ça, il faut porter ça. OK. Alors qu'en classe, masque et visière ou lunettes. Exactement. Le masque de procédure, comme qu'ils appellent, eux autres, le masque bleu fourni. Ça, c'est uniforme partout, mais la jaquette. Est-ce que je peux intervenir? Oui, Julie. J'ai l'impression, dans certaines commissions scolaires, on dirait que des fois, ils mélangent les consignes au secteur jeune et au secteur adulte. Au secteur jeune, je sais qu'à chaque fois que tu es en intervention avec un petit groupe d'élèves, comme les orthopédagogues, etc., je pense qu'ils doivent porter justement le sarro, je ne sais pas trop comment dire ça, un vêtement. Mais aux adultes, on est déjà en classe, en classe, on ne le fait pas, donc je ne vois pas pourquoi qu'en laboratoire, alors qu'il y a moins d'élèves, on le ferait. À moins que ce soit une mesure de sécurité pour le laboratoire, mais pour le COVID, je ne comprends pas, là. Je ne comprendrais pas qu'on mette ça plus en laboratoire, là. Tu es avec les mêmes élèves, donc c'est vrai que c'est spécial. Écoute, je pense, Sylvain, il n'y a pas personne d'autre qui fait ça, là, donc tu pourras voir avec tes autorités locales, peut-être voir au secteur jeune en premier, parce que si eux aussi le font, à ce moment-là, c'est plus dur de demander des assouplissements, là. Mais bon, à voir. J'ai eu une question dans le clavardage, un petit retour sur SCG, là. Est-ce qu'il y en a qui ont développé d'autres formes d'examens pour SCG 4059? Donc, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas attendu la version B de BIM et qui auraient fait, là, un petit examen maison, ne serait-ce que temporaire, là, pour certains échecs? C'est une question de Kemmel. qui disait que c'est masque et visière chez lui aussi. Donc, il n'y a pas de... Il ne semble pas avoir, ici, de personnes Kemmel qui ont développé d'autres versions. C'est sûr que, dépend des besoins, chez nous, ce n'est vraiment pas un besoin, là. On n'a personne encore qui s'est rendu jusque-là. Mais, peut-être, Sylvain, ça va donner un besoin de son côté, là, à suivre. Si jamais vous avez des développements que vous voulez partager, ne serait-ce qu'en privé, des fois, avec la personne, n'hésitez pas, là. Je peux faire le lien ou vous pouvez écrire à la dite personne. Oh! Excuse Kida, je m'étais mêlé avec Kemmel. Salut, Kida. Prochain point, déjà, 53. Donc, on achève les points, hein, des laboratoires. Si on l'a fait, le point 11. Sarah, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui avait un point, là, expérience minimale en 40-63 avec outils exclusivement manuels. Donc, Sarah, qui est à la région de Laval, se demandait, là, est-ce qu'il y en a qui vivent la même situation, qui ont exclusivement des outils manuels et qui ont préparé un petit parcours adapté pour ça? Ils voudraient partager leur expérience. Oui, vas-y, Julie. Bien, je pourrais vérifier avec le prof, avec notre enseignante. Je sais qu'elle, nous autres, on a un laboratoire, mais on n'avait pas les machines-outils, là. Bon, c'est vraiment pas installé pour ça. Puis là, bien, cet été, elle a regardé ça un petit peu plus de près. Elle aussi, elle a enlevé des laboratoires à faire. On a minimisé ça. Puis, elle en a choisi quelques-uns. Je pourrais vous les énumérer. Puis, finalement, elle a seulement fait acheter une scie, une petite scie électrique. Je ne me souviens plus du nom exact. Une petite scie sauteuse. Puis, on a acheté une drill, là. Excusez l'expression anglophone, là. Je cherche le mot. Et juste avec ces deux outils-là, on a choisi des choses à faire. Puis, c'est suffisant, là. Je pourrais peut-être le mettre après, là, la réunion. Je pourrais le mettre dans le compte-rendu, les expériences qu'elle a choisies avec ça, là. OK. Merci, Julie. En plus, Sarah, qui n'était pas là, va justement consulter ça. OK. Parfait. Super. Merci beaucoup. Sinon, j'irais avec le prochain point, là. Vu l'heure, travail en équipe en laboratoire, IL. Je pense que vous avez répondu, là. OK. Avec les mesures. Oui, il n'y a pas de travail d'équipe qui se fait présentement dans les laboratoires. Je ne croirais pas, là. C'est que le fait que, chez nous, les laboratoires ne sont pas ouverts à tous les jours, ça fait que ça retarde beaucoup le parcours de l'élève, là. Le fait qu'on puisse en mettre juste deux ou trois à la fois. Fait que, des fois, on se demandait si on les mettait une visière, le masque, tout ça, si on pourrait en mettre deux en même temps sur le même laboratoire. Mais là, je vois bien qu'il n'y a pas personne qui est vers ça. Si vous avez l'espace, vous pouvez toujours les placer en équipe avec une distanciation, mais c'est sûr que c'est moins agréable pour les élèves. Chacun leur tour, venez faire des manipulations, mais il y aurait peut-être quand même moyen d'arranger quelque chose. Merci. Dans beaucoup de centres, c'est des petits centres, donc si on a deux élèves, c'est qu'ils ne sont pas à la même place très souvent. Donc, super. Sinon, le point 14, c'est un partage qui a été fait en lien avec un tableau périodique. Donc, je vous le mets dans le clavardage. Il en existe quasiment sur le net. Mais des fois, quand il y a de la pub, c'est moins agréable. Celui-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, peut-être trop. Mais c'est si on descend, là, qu'on voit les autres informations. Donc, merci beaucoup, à moins que dernier point. Je vais laisser quelques secondes, là. S'il y en a qui ont d'autres questions ou informations ou partages ou n'importe quoi. Merci d'avoir été là. Donc, j'ai mis la prochaine rencontre le 21 octobre à 9h. Je souhaite d'ici là de continuer à avoir beaucoup de plaisir avec vos enseignants, vos élèves, vos adultes, avec vos jaquettes aussi. Merci d'avoir été là. Merci, Richard, pour le soutien, l'enregistrement, la publication. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci.